Hey ! Bonjour à tous, c'est Dark, et bienvenue dans notre épisode 17 du Let's Play de Mad Max. Je vais commencer tout de suite la vidéo par vous souhaiter un joyeux Noël, de joyeuses fêtes, et un bon nouvel an, même si ce n'est pas encore passé au moment où je tourne cette vidéo. Et hop ! J'active un peu les flammes. Voilà, c'était juste pour le style. C'est à rien, c'est pas grave, je voulais juste vous montrer cette voiture que j'ai piquée à l'armée de Scrotus la dernière fois. En plus je la trouvais plutôt classe, donc je voulais faire une intro un peu différente que d'habitude. On va revenir à la forteresse d'Egypte pour faire une intro un peu plus conventionnelle. Elle est quand même classe, hein. Ça fait bien mal quand il y a quelqu'un derrière, hein. Il faudrait que j'utilise un peu plus les véhicules de Scrotus. Ok. J'espère que vos fêtes se passent bien et que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Comme vous pouvez le voir, la voiture a un peu changé. Je ne vais pas en parler tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans le dernier épisode ? On a fait pas grand-chose. On a fini avec la forteresse de Pink Eye. Donc on l'a libérée, etc. On a essayé de chercher en vain une toile pour celle qui dirige Pink Eye. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. C'est pas grave. Et j'avais cherché comme un débile. Je ne trouvais pas où c'était. Et... Grande nouvelle. Je sais où c'est. J'ai regardé. C'était bien ici. Donc on y était allé. Je m'étais fait défoncer. On va sans doute le refaire dans cet épisode. J'ai changé un peu la voiture. J'ai fait beaucoup de off. J'ai nettoyé un peu JIT. J'ai un peu nettoyé la... La zone de Guttgash. Et du coup... Je vais vous montrer ce que j'ai changé dans la voiture. J'ai changé pas mal de trucs. J'ai changé la calandre. Je l'ai changé même... Oui. Non, j'ai le dernier. Vous le voyez tout de suite là. C'est l'espèce de ratelier devant là. Qu'est-ce que j'ai changé aussi ? J'ai changé les échappements. Qui sont ici. Vous ne voyez pas une grande différence je pense. Mais ça me permet d'aller plus vite. J'ai aussi changé le blindage. Elle a carrément deux fois. On était ici dans le dernier épisode. Et je suis carrément passé au dernier. Mais c'est un peu problématique. Parce que du coup elle est extrêmement lourde la voiture. Et il va falloir vraiment que je trouve un V8. Parce qu'elle se traîne. Vous voyez. Les caractéristiques de la voiture. C'est vraiment pourri. Qu'est-ce que j'ai encore fait ? J'ai fait les pneus. Ici. De nouveau. Voilà. Ils sont plutôt stylés. Et bien sûr je pense que vous l'avez remarqué. Je n'ai plus la même carrosserie qu'avant. Ce n'est pas la Furnace. Mais la Wild Hunt que j'ai cherché en off. Je ne vous l'ai pas montré. Je suis un salopard. Mais je l'aime plutôt bien. Elle est plutôt cool. Donc je vais la garder. Après en ce qui concerne Max. J'ai tout débloqué. Il me manquait juste encore la ceinture de munitions. Que j'ai débloqué. Voilà. Je crois qu'il est à fond maintenant Max. Il n'y a plus rien à changer. Après concernant les forteresses. J'ai eu le puits de pétrole pour la forteresse de Jitte. Donc l'essence va à chaque fois être remise dans ma voiture. Et puis j'ai encore un elfage d'esticots. Ainsi que le nettoyeur chez Godgash. Voilà. Je fais pas mal de trucs. Et voilà. Après. Ce n'est pas forcément que je vous le montre dans les vidéos. Parce que c'est extrêmement long. Et puis ce n'est pas très intéressant. Je tue des épouvantails. Je fais des petits camps. Etc. Ce que je voulais faire absolument. C'est ce camp de Caïd là. Parce que c'est la dernière menace qu'il y a. Dans le territoire de Jitte. Et puis ça va nous permettre de recevoir de nouvelles jantes là. Pour la voiture. Elles sont un peu plus performantes. Oh. Oh. Excellent. Une tempête. En vidéo. Enfin. Je vais pouvoir vous montrer ça. Oh ça c'est bien. Regardez. Regardez moi ça. On va faire ça. On fera le camp de Caïd après. Regardez moi ce truc qui arrive sur ma gueule. On va rentrer dedans. Vous allez voir. C'est assez impressionnant. Je voulais vous montrer ça depuis longtemps. Je suis content qu'elle arrive. En plus ça a l'air assez violent. Parce qu'il y a des éclairs dedans. Je sens que ça va être... Je lui siffle. Je sens que je vais mourir aussi. Allez c'est parti. On rentre dedans. Oh mon dieu on voit plus rien. Ah oui il y a des éclairs et tout. D'accord. Dans le but d'une... D'une tempête en fait il faut récupérer des caisses qui volent. Qui sont remplies de ferraille. Du coup ça donne énormément d'argent. Je vais essayer de vous en montrer si j'en trouverai. Il y a des éclairs là si on se défend ceux-là. On a un petit peu mal là. J'aimerais avoir des caisses. Où est-ce qu'elles sont les caisses là ? On va rencontrer 40 dans la tempête. Ah j'envoie une sur le retard. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est vrai. Il y a une petite caisse jaune. Pour éviter les éclairs. Putain. Il m'a carrément poussé quoi. Ah là y'en a. Elles sont là. Je les vois. Elles sont. Elles sont là. Viens là. Oh mon dieu. On va tirer trop lente. Je suis à fond là. Yes. Je les... Voilà. Je ne sais pas pourquoi je ne le sens pas là. On va descendre. Je ne le sens pas du tout. Je ne le sens pas du tout. Oh non 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 non. Non ma caisse. Elle est passée. Elle est là. Non non non. Pas d'écouvert. Ce n'est pas la tempête la plus simple que j'ai. On va récupérer les scraps. Ça donne énormément de poids. Ça donne 100 de scraps. J'aime pas que je récupère un peu. Non mais ne fais pas voler mon scraps. Enfoiré. Oh mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. J'ai vu un bout de... De métal se casser. Je vais essayer de le récupérer. Je ne sais pas où il est. Il y a les gars là. Wow. On est pas loin là. On est pas dans la tempête. Wouhou. Il y a une là bas. C'est pas grave. Voilà. On va chercher une autre boîte. Vous la voyez là bas au fond. Ah je crois qu'elle est bloquée. Par moi. Super. Ah je prends cher quand même. Ah je crois qu'elle s'arrête. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est bizarre parce qu'il y a encore la tempête. Mais pas vraiment. Il y a le ciel. Il est beau et tout. Et ça pète encore. Arrêtez. On peut plus. Je vais juste voir un coup. Parce que là... Oh. Ok. Donc là la tempête s'arrêtez. Mais les orages sont encore là. Donc on va se casser. Pouf. C'est un hominage hein. Il faut prendre plus épaules. C'est bon. Je me casse. Je me casse. Ah il est là. Je vais essayer de la péter avec le médial. Voilà. Ah putain. Je vais essayer de le toucher. Je vais essayer de le toucher. Je vais essayer de le toucher. Je sais qu'il faut pas qu'il touche. Parce que je pense que ça va le chat. On va dire qu'il n'y a pas qu'il se plait. Mais on entend. Arrête. C'est bon. C'est bon. C'est bon Zeus. Arrête. Oh oh oh. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de tempêtes. Et là on a eu, je crois, la plumeur plaire. Parce que ça s'appelle la tempête. Parfait. Et c'est pour ça qu'il y a des éclairs avec ça. J'ai l'habitude d'abattre dans le contrôle. Ah. Pas une caisse. Quoi ? Il vient là. Oh oh. Non, non, non. Attention, chan. Attention, chan. Ah, ça va bien. Tout va bien, il n'y a pas de toucher. Il y a un petit orage derrière. Non, chan, chan. Attention, chan. C'est bon. Non. Non, 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 non ! C'était sur moi, là, hein ! Je me casse ! Allez, on va aller au vert le coup de pays. Je crois qu'on a récupéré toutes les pièces. Je sais pas si vous avez vu la quantité d'argent... Enfin, le scraps que j'ai récupéré, c'est juste... Je vous donne pas d'eau, désolé, là, c'est mauvais. J'ai mis cher, hein, en kippin. Ouais, ça arrête pas, hein ! C'était intense. Ah, je crois que c'est fini. Il y a eu la sauvegarde. Petit freeze. Ok. Bon, c'est sacrément intense, hein. Ah, je suis content qu'il y ait une tempête, ça fait longtemps que je voulais vous en montrer une. Vous voyez ce que c'est, un peu ? C'est plutôt un peu comme dans le film, hein, c'est... Assez intense. Bon, du coup, on va faire ce dernier camp... Enfin, c'est même pas un camp de caïd, en fait. C'est un camp où il y a Scorbut. Pas Scrotus. Je comprends toujours les deux. Je vais voir si je peux juste... Nan, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais prendre mes jumelles. Et observer. On va y aller en mode YOLO. Ok... On voit à travers les murs, très bien. Ouais, c'est pas... c'est pas très... Ça va. C'est pas le plus costaud. Ouais, je suis comme ça, moi. Ha ha ! Ça n'est rien à foutre. Je prends même pas... Je le ramène même pas pour avoir de la ferraille. Je le détruis, quoi. Le mec qui a aucun respect. J'ai l'impression de l'avoir déjà fait, celui-là. Tu sais pas pourquoi. Je dois me tromper. Je dois sûrement me tromper. C'est bizarre. Rien du tout, moi. Tu vois, je peux compléter, moi. Alors toi, mon gars, tu vas te prendre un harpe dans la gueule. Tiens, il vient vers moi. Il vient pas. Défense du Pyramidre, c'est éliminé déjà ? Ah, c'était rapide. Bon, on va pas se plaindre, hein. Ah, c'est parti. Voilà, Scorbut. Ah, c'est Scorbut, alors. Scrotus. Je sais jamais qui est le méchant du jeu. Enfin, je sais que les deux, c'est le méchant, mais... Qui est le gros, gros méchant. Ah, j'avais pas eu le Aboya. Je fais de merde. Je fais de merde. Ah, c'était pas toi qui visait. Ah ! Ah ! Je prends cher là. Mais comment il m'évite, le gars ? Ah, il est là. En fait, j'ai même pas... J'ai même pas bu de l'eau avant de combattre. Ah, c'est pas grave. Ah, ta gueule ! Voilà. Oh, c'était très, très, très catastrophique, mais c'est grave. Ah, j'ai vraiment plus de vie, en fait. Cette tempête m'a mis mal, en fait. Ah, je vois un emblème là-bas. Super. Ok, bon. C'est pas grave, ça suffira. Pour un petit camp comme ça. Je sais pas si il est grand, ça va pas l'air. On peut monter, là ? Ah ! Toujours aussi bien codé ces échelles dans les jeux. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas où je fais ça pour rien ? Non, on dirait pas. Euh, ouais, en fait, je descends, là, non ? Je vais y aller, mais... Je pense que je descends. Ouais, ok. Super. Servis à rien du tout. Il y a une relique, deux emblèmes, ferraille. Ah, il y a pas grand-chose. Ah oui, il y a la dernière pièce des asticots, ici. Ça, par contre, c'est intéressant pour récupérer ma vie quand j'arrive dans la forteresse de Jitte. C'est pas négligeable. On a une porte. Mince. On va essayer de se faire le camp, là, où on s'est fait défoncer la gueule dans le dernier épisode. Euh, je suis vraiment désolé, j'avais pas vu rien que c'était la mission secondaire avec la toile, là, donc... J'sais pas pourquoi j'y suis, bon, j'ai pièce dans le dernier épisode. Donc, comme un débile. Mais, après, en re-regardant ma vidéo, je sais, mais je suis un boulet. Bon, il est où l'essence pour péter cette porte ? Il est assez vite, ce camp, mine de rien. Il peut être une porte à face, voilà. Non. 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 Je suis de con, hein. Voilà. Je vais peut-être même pas pouvoir utiliser mon arme, là. Bon, je la prends au cas où. J'ai tellement d'argent, c'est dingue. J'ai 12 000, quasiment. C'est juste la folie. Juste pour en prendre un peu d'eau. C'est juste hallucinant. Et pourtant, j'ai... Les améliorations de la voiture, là, commencent vraiment à coûter extrêmement cher. C'est genre du 1400, des trucs comme ça, et... Mais j'avais tellement d'argent que... Je me suis dit, fuck. S'en fout. Il y a une pièce, là. J'avais bien vu. C'est à mon tout, là. C'est pour revenir, je suppose, après. Quand on sera tout en... OK. Alors... Ah, cette portée, OK. Ça sert à rien, du coup, d'être passé par là. C'est un agent écrasé. Intéressant. Je suis quasiment sûr d'avoir déjà fait cette mission. C'est bizarre. C'est... 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 Ce truc-là me dit quelque chose, là. Non. Ah, c'est pas grave. Je suis quasiment refait. Je regarderai, non. C'est le début. Non. Non. Ceux-là, c'est costauds, ceux-là. C'est plus costauds que les Warbugs, je trouve. Tu m'as loupé avec toi. Non. ça va, je gère non, tu m'auras plus là oh, qu'est-ce qu'il nous fait l'autre ? voilà quand il faut se battre dans Mad Max il faut souvent changer de cible sinon on se rend des coups de part aucun n'a fini ouais, l'oiseau de rouille ah mais ça me dit vraiment quelque chose je n'ai pas trouvé l'élément du projet c'est pas grave je vais juste voir s'il n'est pas là quelque part on est en zéro ? on est en zéro, oui ! plus de menace il n'y a plus de menace c'est génial bon, je ferai le reste en off c'est pas grave comment on fait pour... ah non, là il y en a un haha, je t'ai vu je ne peux pas d'avoir d'ici je peux là ? il faut casser là ? pour rentrer ? non ok c'est pas grave il manque combien de trucs ? il manque une ferraille quoi il faut que je fasse gaffe de ne pas tomber ah bah et voilà ! c'est très... c'est pas logique de mettre espace pour faire une roulade et contrôle pour sauter mais bon, c'est pas grave alors... j'ai tout changé ça ouais c'est les dernières jantes on va voir ce que ça donne 1800, vous avez vu ? c'est cher hein ? ah c'est un peu moche mais c'est à l'heure efficace on a le nouveau harpon excellent je veux génial bon notre bagnole commence à être vraiment très 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 blindée mais c'est un tank et elle n'avance pas et je voudrais bien le V8 mais bon pour ça il faut que je je continue l'histoire un peu parce que là je sais pas je sais pas si on fait la secondaire ou si on fait la la principale mais j'ai bien envie de faire la secondaire je vais pas rester sur une défaite du dernier épisode voyons voir ça wow c'est pas mal ok alors on va tout de suite y aller on va se téléporter là ah oui j'ai oublié de vous dire j'ai fait tous les ballons je pense que vous l'avez vu du coup on voit toute la région vous avez vu le nombre de trucs qu'il y a dans cette région c'est juste la fouille je suis pas encore allé là je suis même allé près de Petroville du coup c'est vachement chouette mais j'ai rien fait hein j'ai juste pris le ballon je suis revenu on va se téléper ici hop ça va pas faire des milliers de kilomètres en vidéo cette région est vachement belle vous avez vu les voitures de Scrotus je sais pas Corbuse je sais pas ici elles sont chromées au lieu d'être noir c'est vachement beau j'aime beaucoup allez c'est parti je vais pas où faut aller je vais faire au kiff c'est parti c'est parti y'a quelqu'un là ? y'a quelqu'un mais j'm'en fous c'est pas bon que je cherche voilà on va se mettre là et on va d'abord faire un peu les environnements les environs pardon ouais ah c'est le point ok je crois que j'ai tout putain y'a beaucoup de trucs quand même hein bon ce que j'ai fait la dernière fois pour un camp c'est que j'ai utilisé le snipe et c'était vachement pratique et je pense que je vais faire pareil parce qu'on peut tirer dans les bonbonnes d'essence là des espèces de tours là euh je la vois pas là normalement elles sont en dessous là elles sont peut-être protégées c'est pas trop y'a un snipe que je peux abattre là-bas on va péter ça aussi voilà ça aussi comme ça ils ont plus de protection pour les portes y'a un aboyeur là-bas là j'ai bien envie de tester ici non ok y'a un mec qui arrive hein remonte est-ce qu'il nous a vu ? il nous a vu ? salut ! ça c'est fait le mec il a rien calé quoi et en mode heure je vais te rentrer dedans waouh ! ils sont magnifiques les pas les trophées les épouvantails je sais pas pourquoi je dis chaque fois trophées les épouvantails dans cette région sont magnifiques ils sont énormes ça me fait presque chier de les enlever bon on va aller péter ces deux p'tites tours là euh on va prendre ça c'est pas c'est pas là j'ai l'impression qu'on avait plus la dernière fois hop ah j'peux pas la renverser celle-là ah ah y'en a encore command alert mais j'ai tout pété ah non là-bas y'en a un ah je le voyais pas avec le j'ai évité ah bah voilà c'est fait bon ça se passe mieux que le dernier épisode hein il est vraiment cool sur la pont de feu là j'ai vu un petit passage secret j'ai respecté la porte c'est super clash on ouvre la porte mais on passe pas par là comme ça ils comprennent rien du tout allez c'est parti je sens que ça va être dur que je dépasse les 30 minutes aussi oh merde j'arrive direct sur les bonjour c'est le postier j'ai un reçu j'ai un recommandé pour vous ouah aïe non tu m'auras pas non oh la la il ils en veulent ils en veulent non 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 ah là tu me regardes bote non tu m'auras pas laisse moi fligner mon combo toi tu me fais pas chier oh non je ne comprends plus rien ce que je fais c'est pas grave ça marche ouais la caméra elle part dans tous les sens ouais la caméra elle part dans tous les sens ouais allez trois mois ça voilà votre ticket pour l'autre de là bon bon c'est bien passé ouf douze ferraille ouh ça ça sent mauvais ça c'est une méga forteresse oh la fait chier je pensais pas que ça allait prendre autant de temps ah c'est pas grave on dépasserait un peu le temps hop bon je prendrais sans doute pas tout mais c'est pas grave ne m'en voulez pas il passe dans le feu Mad Max il s'en fout ah tu viens d'où toi ? c'est pareil c'est le premier qui me met un point quand regarde comment je défonce ton coup équipier à ton tour voilà il y en a d'autres wow là wow ok ok c'est bon la boyer là c'est marrant ok faut absolument que je que je tue les boucliers parce que c'est ça les boucliers ah ça va être chaud je me concentre hein désolé les boucliers ils font rien du tout ils laissent leur pote crever comme des merdes après ça m'arrange non ? non non je t'ai vu arriver je t'ai vu arriver allez à terre bonhomme voilà il est chez son pote en même temps très bien il sert à rien que de leur tirer dessus leur bouclier les protège wow 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 c'est quoi ça ? prise bouclier j'ai pris j'ai pris non tiens prends-moi ça mon gars aïe il est costaud mais bête saloperie voilà maintenant t'as plus de bouclier tu dis quoi hein ? la caméra qui bug c'est pas grave je tape dans le bide on s'en fout et tu vas mourir au couteau allez non mais c'est pas ça que je veux allez viens là ok ne viens pas en fait come on come on viens toi il paie il va briser le bouclier oh il lâche mon arme très bien je suis en mode chureur je te l'ai pété wouhou voilà ils sont costauds hein ces boucliers j'entends un aboyeur derrière qui me supplie bah si je vais te tuer ça fait toujours rigoler comment il tombe de genre 5 cm et il meurt quoi ah il est là bas en haut comment on monte le bas en haut ah merde c'est pas grave j'ai perdu mon arme c'est pas grave un peu de ferraille je vais avoir beaucoup de boulot de off je pense à faire sur cette forte race on va monter là ça a l'air d'être vers là c'est ça ah mais pourquoi tu fais toujours tomber ton arme pendant le temps là je comprends bah voilà la petite échelle qui va bien pour descendre on peut passer au prochain ah je suis en train de me dire euh je vais où là ? des munitions ça c'est toujours bien à prendre c'est un suren j'avais plus de suren ouais j'ai utilisé tellement un suren c'est dingue ça celui-là je crois que je le voyais de dehors là je vois un aboyeur là bas c'est vraiment une forteresse ici c'est dingue c'est super grand ah je veux pas je veux pas résister faut que je prenne la ferraille oui toujours plus de ferraille ils sont tous des peignoirs toujours ici c'est pas pour oula on va où là ? d'accord ah oui lumière pardon il y a plein de munitions ici c'est cool hein ils sont sympas parce qu'ils me donnent des surins alors qu'ils pourraient me donner autre chose enfin mais comme j'ai munitions en max c'est un peu bugué le son c'est pas grave oh mais c'est un labyrinthe c'est des prisons ou quoi ? oh non ceux-là je les ai pas du tout allez viens là allez viens je les déteste ces salubrées non on va pas petit con wow 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 hé mais hé les gars vous êtes à deux là pour ne pas déconner quand même non viens viens à terre salaud c'est vraiment des saloperies comment ils te sautent dessus ça à la mode alien il y a quoi là ? je me suis plutôt bien dévoyé parce qu'ils étaient assez nombreux ah mais comme ils m'ont donné un coup en pleine gueule et c'était à deux là pouf hop j'ai récupéré mon arme ah j'ai cru qu'il avait pas pété encore quelle est la moitié de la ferraille ? ah ça m'énerve quand ça sauvegarde ça freeze c'est extrêmement chiant oh putain je vais te sortir par la peau du cul mon gars ouais de la moitié il y a plus d'avoyards c'est prêt ouais je vais juste récupérer mon arme ah ouais j'ai d'abord j'ai d'abord pété les c'est bien il tue ses propres oui essayer de le viser ça serait mieux non je t'ai vu venir ah ! à terre voilà voilà on est plus que nous deux maintenant ah bah non si tu les tues toi-même ça va pas aller ah non il a déposé son arme juste devant lui prise de risque bon comme tous les cahiers je suppose que il faut que le frappe avec une masse allez hop hop on prend ça non il tient longtemps allez bon je vais essayer de le faire viens là mange ton chien bon là c'est pas le coup allez mais je passe gaffe c'est un peu les couteaux hop non c'est pas une bonne idée non 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 allez va dedans mais va dedans dans le feu il s'en fout il s'en fout c'est plus que t'as dans le ventre hein j'ai eu mec série de patates il a l'air à neuf il a l'air à neuf un petit coup de surin hop il a l'air tout plein des surins le gars allez bon il s'en fout non 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 je ne me prends c'est pas si elle il faut que son timètre de ma tête non non t'es mauvais il va y aller ce pull a enchaîné quoi trop basque allez viens allez crève il ne reste plus rien là je vais réattaquer c'est moi c'est moi allez viens là mon gros c'est qui qui revient à la maison là ? je veux du tyran c'est moi le tyran bon bon sur ce les gens je vais vous laisser je pense bon pour le prochain épisode on va aller voir ce que c'est ce point là-bas je pense que c'est la voile moi je vous dis encore de joyeuses fêtes et puis portez vous bien allez ciao tout le monde